Bienvenue dans le second vlog dédié aux Tsigani Live Sessions. T'as bien raison Julien, je vous conseille d'avoir vu le premier pour comprendre de qui et de quoi on parle. Le lien est dans la petite fiche en haut de l'écran au cas où. Ceci étant dit, je vais reprendre l'histoire où nous l'avions laissé. Pour rappel, il nous restait encore deux docu-concerts à tourner. Mais avant toute chose, et pour se remettre dans le bain, on est passé dire bonjour à Django. Et on en a profité pour caler une interview à domicile. Alors bienvenue dans le Mahala de Strumitsa. Un Mahala, c'est le quartier rome d'une ville. Fun fact, les villes étant souvent encaissées dans des petites vallées, les Mahalas sont la plupart du temps au départ des collines qui bordent les villes. Ce qui leur donne ce côté rue de San Francisco, façon Balkan. On s'est encore bien marré. Et ça nous a chauffé pour la suite qui se passe… à Skopje. Entre tradition et modernité, cette capitale parmi les plus vieilles d'Europe naquit véritablement au premier siècle. Avec le… Ça va, je plaisante. N'empêche qu'ici, on se sent vraiment à un carrefour. Au milieu de tout et loin de rien. Alors je pourrais vous parler de la citadelle. Ou même du fait qu'il y a plus de statues que de gens dans les parcs. Ouais, il y a vraiment un délire avec les statues. Ils en ont mis partout, littéralement. On en a tellement vu que j'ai oublié de les filmer. Ah, Skopje. On commence à y avoir nos petites habitudes. Vieux bazar ottoman, bourrec, café turc. Toujours sur cette même petite place. Ouais, sauf que… Bon, on n'était pas là pour faire du tourisme. En fait, sur la colline de la citadelle, oui, juste là. C'est la maison d'Esmare Djepova, devant laquelle nous avons tourné le docu-concert suivant avec le groupe fondé par ses enfants. Ok, ok. Les présentations s'imposent. Ambassadrice de la cause Rome. Diva, la voix d'une beauté complexe. Esmare Djepova a donné le goût de ses musiques et la force à de nombreux musiciens. Depuis qu'elle brille par son absence, la maison qu'elle a léguée à l'état macédonien a été clairement abandonnée. Ce qui donne au lieu un charme étrange. Oui, bon, désolé. C'est un peu lyrique, mais les émotions. Bref, Eleonora et Simeone ont voulu faire vivre sa mémoire au travers de ce projet. Pendant ce temps, je me disais que tout ça devait rappeler quelques souvenirs à la maison. C'est un peu lyrique. C'est un peu lyrique. Comme d'habitude, le lien du docu est en description. Allez, on repart, direction la Serbie pour la dernière étape, plus exactement à Surdoulitsa. Ici, ça va, ça vient, ça vit. L'ambiance est vraiment agréable. Elle paye pas de mine cette scène, mais elle en a vu passer du monde. Si vous vous demandez pourquoi, c'est dans le docu-concert. Ah, voilà l'occasion de donner une mention spéciale à Julien. C'est parfois épique d'être le type avec la caméra, et ça a tendance à attirer les gens. Allez, je vous donne juste un exemple. Cette fois-ci, il a vu trouver un fan de Chirac. Celle-ci, je dois dire qu'elle m'a tué quand je suis tombé dessus dans les rushs. Bref, retour à l'installation de l'orchestre Elvis Haidinovich, une autre grande famille de musiciens. Voici Elvis, et lui, c'est Damco, son frère. Vous connaissez le programme Interview et Derniers Concerts. Sous-titrage ST' 501. Vous aurez sûrement deviné que c'est déjà la fin. Mais avant, prenons un peu de hauteur pour le plan final. Voilà, on termine ce vlog où nous avons commencé le précédent. Alors merci à vous de les avoir regardés, sans oublier les docu-concerts. Enfin de vive voix, merci à tous les artistes, les techniciens, et bien sûr mes deux compères. Autant vous dire qu'ils nous tardent de repartir. On essaie de faire une minute de silence ? T'as raison, j'me t'ai. Sous-titrage ST' 501. Le caméraman du maquis. Il se cache. Il est très difficile à approcher. Attention, peut-être il va nous regarder. Il reste assez sauvage. Mais s'il vous entend, il saura qu'on parle de lui. Il reste assez sauvage. Merci. – Sous-titrage FR 2021